Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on fête les 5 114 abonnés Je peux remplir enfin le palais des sports à Paris Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne Dans cette vidéo on va regarder ce qui se passe en ce moment dans ma vie Pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis environ 2-3 semaines Vous allez vite comprendre Je vais aussi donner un petit coup de gueule contre Youtube Vous allez très vite comprendre aussi de quoi je veux parler Et on va aussi parler de l'analytics de la chaîne Je sais que la dernière fois ça vous a beaucoup plu De savoir que je sais tout sur vous Vous allez voir je sais vraiment tout sur vous Ensuite de ça je vais aussi parler de combien je gagne maintenant Avec cette chaîne Youtube depuis le mois de juin Je sais que ça va vous intéresser aussi Et on va parler de ce qui va arriver sur la chaîne prochainement Allez si vous êtes prêts let's go c'est parti Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ? Pourquoi je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos ? Ça a été un peu soudain mais j'ai changé d'entreprise Voilà tout simplement Je suis passé de ma grande entreprise qui s'appelait Vodou A une plus petite boîte mais hyper prometteuse Et il y a énormément de travail dans cette boîte en fait Donc du coup j'ai travaillé jour et nuit Pour rattraper un petit peu le retard qu'il y avait etc Il y a encore beaucoup de retard bien entendu Mais ce nouveau travail est hyper passionnant Mais c'est pas tout en réalité Je travaille aussi en parallèle pour Open Classroom D'où le petit micro que vous voyez là Il ne m'appartient pas Il appartient à Open Classroom Ils me l'ont prêté pour faire des screencasts pour eux Je suis en train de mettre à jour l'un de leurs cours en fait Sur Android, la gestion des données offline Donc je vous le signalerai quand le cours sera mis à jour Comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil C'est hyper intéressant, hyper passionnant bien entendu Et c'est des nouvelles façons de faire Pourquoi pas faire un jour une vidéo sur Open Classroom Pour vous montrer un petit peu toutes les méthodes qu'il y a derrière Je ne savais pas que c'était aussi complexe et aussi passionnant Donc voilà vous avez bien compris Je travaille jour et nuit en ce moment Pour justement ma nouvelle entreprise Et puis pour Open Classroom Ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié Je continue à écrire plein de choses pour vous Dès que j'ai un petit moment Mais c'est vrai que les moments de calme Je préfère les passer justement à Open Classroom Et à mon nouveau travail Voilà donc dès qu'il y a un peu de bruit Malheureusement je ne peux pas tourner de vidéo Là j'en ai profité Voilà j'ai un petit moment pour vous tourner la petite vidéo Des 5000 abonnés Donc c'est parfait Je vais maintenant vous parler d'un petit coup de gueule contre Youtube Et effectivement vous allez voir que en réalité Il y a des petites choses qui ne me plaisent pas chez Youtube Il y a en réalité deux choses Voilà donc la première c'est que les abonnés Et bien ils se désabonnent Alors je pensais que parce que c'était à cause de mon contenu Non en réalité c'est Youtube qui désabonne automatiquement les abonnés Quand du coup ça fait quelques mois qu'ils n'ont pas regardé mes vidéos Voilà mais sauf que moi dans ma chaîne c'est vrai Il y a pas mal de choses On en parlera juste après Voilà je fais du développement mobile Mais c'est assez large Je fais du Flutter comme du Kotlin Il y en a qui préfèrent du Flutter Il y en a qui préfèrent du Kotlin Donc quand je suis sur une période de Flutter Ceux qui préfèrent le Kotlin Je comprends qu'ils ne veuillent pas regarder mes vidéos Mais voilà Youtube les désabonne Bon bah du coup il faut bien vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne Et que vous avez bien activé la cloche Parce que ça aussi Youtube enlève la cloche des abonnés Et c'est bien dommage La deuxième chose c'est au niveau des commentaires J'ai eu plusieurs plaintes de mes abonnés Il y en a qui sont même désabonnés Comme quoi je supprime les commentaires Alors attention je ne supprime aucun commentaire A part les spams Les choses qui n'ont rien à voir avec la chaîne Voilà bien entendu C'est dommage de laisser ce genre de choses Ça pollue la chaîne Mais en réalité je ne supprime aucun commentaire Même s'ils sont négatifs Au contraire quand ils sont négatifs J'essaye justement d'en tirer des conclusions Et de répondre avec la personne Voilà de dialoguer avec cette personne là Pour essayer d'améliorer la chaîne Donc je ne supprime aucun commentaire Ça y est il faut que vous le sachiez C'est Youtube qui les supprime automatiquement Des fois je suis même très frustré J'essaye de répondre à un commentaire J'ai eu une notification Je clique dessus Le commentaire a été supprimé Je suis sûr que du coup C'est Youtube qui les supprime Parce que j'ai parlé avec des abonnés Et effectivement ils n'ont pas supprimé leur commentaire Moi non plus Donc c'est forcément Youtube Avant de parler analytics On va parler un petit peu de Youtube Et son algorithme Comment vous pouvez soutenir cette chaîne Tout simplement à chaque vidéo que je fais Comment est-ce que derrière ça marche A peu près On ne sait pas réellement C'est un peu un secret Mais on sait à peu près que ça marche comme ça C'est est-ce que les personnes ont cliqué sur la vidéo Voilà tout simplement Dès la première fois Vous avez vu la petite miniature Vous avez cliqué sur la vidéo Est-ce que vous avez liké la vidéo Est-ce que vous avez mis un petit commentaire Est-ce que vous avez partagé sur vos réseaux la vidéo Est-ce que vous avez visualisé toute la vidéo Une partie que le début Voilà donc ça c'est hyper important Est-ce que voilà il y a beaucoup de personnes Qui sont abonnées via cette vidéo là Et est-ce que justement Les gens ont activé la cloche sur cette vidéo Donc c'est hyper important De bien respecter et soutenir la chaîne Si vous l'aimez bien en tous les cas En respectant un petit peu tout ça Voilà le like Le commentaire Regardez toute la vidéo Cliquez sur la vidéo La partagez Ça c'est hyper important Ça fait vivre la chaîne Et ça la fait complètement grandir Donc merci à tous ceux Qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui C'est vraiment vraiment trop gentil de votre part Et ça me motive énormément Pour vous donner encore plus Et on va en parler de ça Juste après je vais vous montrer Tout ce que j'ai prévu pour vous Juste après Allez on va parler un petit peu d'analytics Je sais que ça vous a plu Sur la première vidéo Il y a quelques mois Vous avez fait exactement la même chose Vous avez entre 18 et 54 ans Quelques personnes un peu plus jeunes Et quelques personnes un peu plus âgées Cette chaîne est vraiment faite pour tout le monde Donc vous êtes tous les bienvenus Il y a 97% d'hommes C'est un peu mieux que la dernière fois Il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes Là il y a quand même 3% C'est vraiment très peu Mais au moins il y en a Voilà donc vous êtes vraiment les bienvenus Les femmes n'hésitez pas à partager Justement la chaîne autour de vous Je suis sûr qu'il y a encore plus De développeuses mobiles En France et dans le monde Donc n'hésitez vraiment pas A la partager Pour faire grandir cette communauté Lorsque je sors une vidéo Il y a 36% des vues Qui sont des abonnés Donc c'est quand même Vraiment pas mal Mais ça veut dire Qu'il y a quand même Beaucoup d'abonnés Qui ne regardent pas mes vidéos Donc n'hésitez pas vraiment A les regarder Il y a pas mal de vidéos N'hésitez pas à activer la cloche aussi Parce qu'il n'y a que 27% D'entre vous Qui ont activé la cloche C'est pas mal parce que normalement On est censé être entre 10 et 30% D'après Youtube Moi je suis à 27% C'est vraiment vraiment bien Mais je suis sûr qu'on peut faire Encore grossir ce chiffre là Et comme ça vous êtes au courant Que lorsque je sors une nouvelle vidéo Si elle vous plaît tant mieux Vous pourrez la regarder Cliquez dessus Voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure Regardez jusqu'au bout Si elle vous plaît pas Il n'y a aucun souci Ne la regardez pas Et il y aura sûrement d'autres vidéos Qui vont vous plaire Et qui vont vous correspondre Le top des régions Où est-ce que vous êtes Voilà Où est-ce que vous vous situez Lorsque vous regardez mes vidéos France, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie Il y a aussi de la Belgique Il y a aussi du Canada Voilà Donc il y a vraiment Un petit peu partout dans le monde Mais c'est vrai que C'est quand même Vachement centralisé en France Bah en même temps Je suis français Et je développe beaucoup La chaîne en France Mais je suis pas contre Avoir un public aussi en Belgique Et voilà Dans d'autres pays au Canada Etc Et en Afrique du Nord En Afrique tout court Dans le monde entier en réalité Vous êtes vraiment Les bienvenus sur cette chaîne D'ailleurs Ce qui va m'intéresser Dites-moi en commentaire Là tout de suite maintenant D'où vous venez Voilà De quelle ville De quel pays vous venez En commentaire J'aimerais bien savoir D'où viennent les abonnés Qui regardent Ou bien les visiteurs De la chaîne Qui regardent Cette chaîne Cette vidéo Là tout de suite maintenant Les autres chaînes YouTube Que vous regardez Underscore DrissAS Très intéressant Parce qu'il fait aussi du flutter Et c'est une très bonne chaîne Graven Qui est un petit peu le leader Entre guillemets Sur le développement Voilà Sur YouTube Donc du coup Très content aussi J'aime beaucoup Graven Nico développe Et je vous conseille sa chaîne Il fait énormément de flutter Et il a aussi des formations Gratuites sur sa chaîne Et payantes Un peu plus développées Sur son site internet Je vous conseille vraiment sa chaîne N'hésitez pas à y aller Et vous avez aussi Benjamin Code Je le suis aussi Dès qu'il sort une vidéo Je suis l'un des premiers A aller la regarder Donc c'est plutôt orienté web Mais sa façon de parler Est vraiment super sympa Donc du coup Il dégage une vraie énergie Du coup je comprends totalement Que vous venez de cette chaîne là Et je vous encourage Si vous ne le connaissez pas A aller découvrir sa chaîne Vous aimez bien regarder mes vidéos Entre 17h et 18h Donc à partir de maintenant Mes vidéos ne sortiront plus à 18h Mais elles sortiront plus vers 17h Parce que voilà A partir de 18h Vous commencez à partir un peu du Youtube En règle générale Attention c'est une généralité C'est des statistiques de Youtube Les vidéos que vous avez préférées Sur ma chaîne C'est la formation Android Effectivement La formation Flutter Vous avez beaucoup aimé Donc il y a plusieurs formations Android et Flutter Mais les formations de base Vous avez aussi aimé Ma vidéo sur HarmonyOS Et vous avez adoré La vidéo sur Python avec Kiwi Donc Python pour développer Des applications mobiles Donc vous allez voir Que je prends un petit peu tout ça Pour définir un plan Pour les prochaines vidéos On va en parler juste après Maintenant on va parler Un peu argent Et je vous connais les petits coquins Vous avez envie de savoir Combien je gagne sur Youtube Et bien oui Depuis juin La chaîne gagne un peu d'argent Voilà tout simplement Il faut se l'avouer La chaîne gagne un petit peu d'argent Et ça fait vraiment plaisir Sauf que voilà Contrairement à ce que vous pouvez penser On ne gagne vraiment pas beaucoup Sur Youtube Je gagne entre 25 et 44 euros par mois Donc en gros Vous me payez un petit soda tous les jours Voilà c'est à peu près ça D'accord Donc je vous remercie Pour ce petit soda Voilà Mais en tous les cas Je ne prends pas de soda Avec cette chaîne là Je prends en réalité tout ça Et je le mets de côté Pour pouvoir améliorer la chaîne Voilà tout est réinvesti Sur la chaîne Je vous rassure Chose intéressante aussi A savoir C'est que je ne peux pas récupérer Par exemple quand je gagne 44 euros Je ne peux pas les récupérer tout de suite Il faut que j'atteigne les 70 euros Donc pour récupérer cet argent là Je suis des fois obligé D'attendre 2 à 3 mois Voilà Donc je ne gagne vraiment rien du tout Je ne suis pas du tout rentable Sur cette chaîne Youtube C'est vraiment une passion pour moi Bah du coup de faire Youtube Voilà c'est vraiment une passion Je ne m'attends pas à gagner énormément d'argent Mais en tout cas le peu d'argent que je gagne Je le réinvestis sur la chaîne Voilà pour des décorations Pour des lumières Peut-être pour un micro un jour Parce que celui-là ce n'est pas le mien Voilà Peut-être pour une nouvelle caméra Enfin voilà tout ça Peut-être 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 Mais en tous les cas Tout ça c'est réinvesti sur la chaîne Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette chaîne A partir d'aujourd'hui Du divertissement déjà J'ai envie de sortir un petit peu de divertissement Voilà je fais beaucoup de formations Beaucoup de vidéos techniques J'ai envie aussi de sortir un peu de divertissement Je sais que ça vous plaît aussi J'ai sorti par exemple du hacking Sur comment hacker la caméra J'ai aussi par exemple comme idée De vous montrer comment hacker un compte Facebook Un compte Gmail Enfin il y a plein de choses sur le hacking Pour vous sensibiliser dessus Donc j'aimerais bien vous sortir tout ça Voilà dans les prochains mois Qui vont arriver Il y a aussi des défis Je sais que ça vous a plu Voilà créer un jeu vidéo Apprendre un langage en 24 heures Voilà des choses comme ça Qui pourraient être vachement sympa Sur cette chaîne Coder aussi un jeu par exemple En HTML5 et JavaScript pour mobile Il y a plein d'idées comme ça Qui me viennent Et j'aimerais vraiment les faire C'est des vidéos divertissement Assez sympathiques à faire Sur le thème du développement mobile Donc voilà j'ai plein d'idées Ne vous inquiétez pas Ça va arriver sur cette chaîne Aussi il faut le savoir Vous adorez Flutter Vous adorez Kotlin Donc j'ai prévu aussi des vidéos Flutter et Kotlin Bien entendu Voilà de l'actualité sur Flutter Des défis Des tests de package J'ai encore plein d'idées De package à vous présenter Des nouveaux comme des anciens Qui pourraient être hyper intéressants Pour vous J'ai aussi prévu aussi Des rencontres avec d'autres Youtubers Et d'autres développeurs Les Youtubers Il faut encore que je les prévienne Voilà ils ne sont pas encore Très au courant Mais j'aimerais bien Vraiment bien les aborder Et faire des vidéos avec eux Bon il y en a quelques-uns Qui sont déjà au courant Donc j'ai envie de faire des vidéos Avec eux Donc si vous êtes Youtuber Ou développeur Et que vous voulez faire Une vidéo avec moi N'hésitez pas à m'envoyer Un message Mes coordonnées sont en description Donc n'hésitez vraiment pas Et le dernier petit point Sur Flutter C'est une petite formation Je vous l'ai annoncé déjà Depuis longtemps D'initiation à Dart Donc Dart c'est primordial Pour faire du Flutter Vous savez que j'ai une formation Flutter qui est sur ma chaîne Qui est un peu vieillissante Parce que du coup C'était avant Flutter 2.0 Elle n'est pas Voilà Il faut la mettre à jour Bien entendu Mais vous pouvez quand même La suivre Il n'y a aucun soucis C'est juste que Flutter 2.0 Avec le New Safety N'est pas dans cette formation Il faut faire attention Vous pouvez avoir des petites erreurs Et en général Je le commente Il y a beaucoup de personnes Qui me disent Ah j'ai une erreur ici En commentaire Et je leur dis Comment régler ce problème Pour continuer la formation Mais ce serait intéressant De tout reprendre de zéro Parce que cette formation Justement C'est pas pour les débutants Débutants C'est pour les personnes Qui savent déjà coder Un minimum Voilà Donc j'aimerais bien Faire une formation complète Sur Dart Voilà Et vous donner Quelques petites clés Voilà Pour les débutants Qui viennent de se lancer Dans le développement mobile Au niveau des vidéos Sur Kotlin Android C'est mon coeur de métier C'est ce que je fais tous les jours Donc j'ai aussi envie D'aller un petit peu plus loin Dessus avec vous Je sais qu'il y a beaucoup Qui attendent Une vidéo Firebase Donc il faut que je trouve La motivation de le faire Je suis désolé J'ai pris beaucoup De retard là dessus Voilà L'authentification Plein de choses Avec Firebase Je l'ai fait pour Flutter Je l'ai pas fait pour Kotlin C'est pas compliqué à faire C'est juste que ça prend Énormément de temps Et je sais que ça va pas plaire A tout le monde Donc il faut que je le fasse En une seule vidéo D'une heure Et voilà Ça va être un énorme investissement Je le sais Et ça va pas plaire à tout le monde Donc je vais pas faire Beaucoup de vues dessus Mais je vous ai pas oublié C'est promis Dès que j'ai un moment Je vous la sortirai C'est promis Il y a aussi Plein d'autres choses Que j'aimerais bien faire Avec des vidéos Android Kotlin Des défis Parce que je suis beaucoup plus à l'aise Qu'avec Flutter Ça fait plus de 10 ans Que je fais ça Donc du coup J'aimerais bien faire aussi Des défis Sur Android Kotlin Pour vous sortir du divertissement Avec cette technologie J'ai vu aussi Que vous avez beaucoup aimé La vidéo sur Python Avec Kiwi J'aimerais bien monter Un petit peu plus en compétence Sur Python Kiwi Et vous sortir une petite vidéo Ou 2-3 vidéos D'initiation à Python Avec Kiwi Pour faire des applications mobiles Ou aller un petit peu plus loin Que ma petite vidéo Qu'on avait fait la dernière fois Donc ça pourrait être hyper intéressant Est-ce que c'est moi Qui vais la faire sur cette chaîne Je ne sais pas encore Peut-être qu'il y a quelqu'un Qui me regarde là Et qui a déjà énormément de connaissances Sur Python Kiwi Et qui veut Développer une petite application Avec moi En direct En live Ou bien tout simplement En enregistrer Sur cette chaîne Ce sera avec grand plaisir Et comme ça On pourra faire la vidéo ensemble Voilà N'hésitez pas aussi A me contacter Voilà comme je l'ai dit Mes coordonnées Sont en description de la vidéo Sinon J'essaierai de monter Un petit peu en compétence Et de vous sortir Voilà quelques petites Bonnes pratiques Sur Kiwi Python Qu'est-ce qu'on pourrait faire Jusqu'où on pourrait aller Avec Kiwi Python Parce que pour moi On ne peut pas tout faire non plus Avec ça Quoique les fans Peut-être qui vont me dire le contraire Mais voilà En tous les cas Sortir quelque chose En tout cas Sur Kiwi Python Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui attendent des vidéos dessus J'ai vu aussi Que vous adorez HarmonyOS Et ça vous intrigue J'avais commencé à faire Voilà une vidéo d'initiation À HarmonyOS Comment coder sur HarmonyOS C'est vraiment pas compliqué Sauf que Il y a des petits bugs Avec leur outil de développement J'arrive pas à installer Pour le moment Du coup L'émulateur Voilà L'émulateur Pour pouvoir coder Sur HarmonyOS Voilà Mais sinon Toute l'initiation Et tout ça J'ai déjà filmé J'ai déjà préparé des choses Mais tant que j'ai pas d'émulateur Je ne peux pas tester Tout ce que j'ai fait Donc je peux pas vous la sortir Maintenant que j'ai un nouveau Mac Vous l'avez vu dans la vidéo précédente Et bien du coup Je vais réessayer De tout réinstaller Pour pouvoir vous sortir Une petite vidéo Peut-être que ça marchera Sur ce Mac Qu'est-ce qui va arriver d'autre ? Et bien aussi D'autres nouveaux langages J'aimerais bien faire du Swift Et du React Native Pour cette année En tous les cas Il y en a beaucoup qui me demandent Je suis monté en compétence Sur du Swift Je suis monté un petit peu En compétence sur du React Native Voilà Donc j'aimerais bien Vous enseigner au moins Les bases Comme ça Voilà Ça peut vous intéresser aussi Faire des petites formations De 4-5 vidéos dessus Voilà J'ai déjà fait de l'Unity J'ai déjà fait du Flutter J'ai déjà fait du Kotlin Faut enrichir un petit peu la chaîne Et vous faire découvrir Des nouvelles choses Donc j'aimerais vraiment Vous sortir aussi Des petites formations comme ça Mais ça prend du temps Vous le savez bien Ça prend du temps Du temps Pas du temps Mais du temps Donc n'hésitez Voilà Ne vous inquiétez pas Ça va arriver Mais ça prend un petit peu de temps Et voilà L'objectif de cette nouvelle année Parce que ça fait un an Que la chaîne existe maintenant 5 000 abonnés Donc vous en doutez bien J'espère atteindre les 10 000 abonnés En septembre Voilà Septembre-octobre de l'année prochaine Pour ça J'ai vraiment besoin de vous Partagez un maximum la chaîne Likez Commentez Voilà N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos Même si elles ne vous intéressent pas forcément Essayez de regarder Peut-être que ça va vous intéresser Finalement N'oubliez pas de regarder jusqu'au bout En général J'essaye de faire en sorte Que les vidéos ne durent pas trop longtemps Quand la vidéo dure longtemps Bon bah je m'attends A ce que vous ne restez pas jusqu'au bout Sauf pour les personnes Qui sont vraiment passionnées Mais voilà Les vidéos qui durent 10 minutes Si vous pouvez les regarder jusqu'au bout Et bien ça aide énormément la chaîne J'aimerais bien créer une communauté De développeurs mobiles Encore plus importante Donc partagez vraiment autour de vous J'aimerais bien aussi Comme je vous l'ai dit M'associer avec d'autres youtubeurs D'autres développeurs Pour offrir du contenu Un peu plus large Sur cette chaîne Donc voilà Si vous voulez participer à la chaîne N'hésitez pas à m'envoyer un message privé J'espère que cette vidéo vous a plu C'était la vidéo des 5000 abonnés Je suis super content D'avoir atteint ce chiffre N'hésitez pas encore une fois A mettre un gros pouce bleu A me mettre un petit commentaire Félicitations Ou voilà J'aimerais bien faire une vidéo avec toi Ou je viens de tel pays Présentez-vous un petit peu Dans les commentaires Je ne suis pas le seul à parler ici Vous pouvez participer à cette vidéo Allez-y L'espace commentaire est vraiment pour vous Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche D'ailleurs une idée de commentaire C'est Tiens grâce à cette vidéo là Je me suis abonné Comme ça je vérifie que les statistiques De Youtube sont bonnes Parce qu'elles me disent Voilà cette vidéo là Vous a apporté tant d'abonnés N'hésitez pas si vous abonnez Et vous activez la cloche De me le dire en commentaire aussi J'ai vraiment hâte de vous retrouver Pour une nouvelle vidéo Moi je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada